Il est 12h53, on va aller tout de suite devant l'église Sainte-Eustache à Paris où ont donc été célébrés les obsèques de Gaspard Ulliel qui avait 37 ans. Sa famille et ses amis étaient là. Il y avait également des gens qui aimaient l'acteur et qui sont allés lui dire adieu. Marie Gickel, vous êtes sur place. Bonjour Marie. Bonjour Romain, bonjour à tous. La cérémonie vient de se terminer. Oui, la cérémonie qui a débuté à 11h. Il y avait un silence pesant entrecoupé de quelques reniflements devant Sainte-Eustache et le portrait en noir et blanc de Gaspard Ulliel. Plusieurs centaines de passants sont venus le saluer. Ces passants comme Michel qui se contentent du livret de messe distribué à la foule. Je suis venu pour me recueillir, c'est tout. C'était extraordinaire, non ? Voilà. Je suis un petit peu émuse à temps que tout le monde sorte pour essayer de voir si on peut rentrer un peu dans l'église pour faire une petite pensée pour lui. A l'intérieur, toute la famille du cinéma français. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Léa Seudoux. On a vu aussi Jérémy Régnier, Vincent Cassel sortir de l'église soudés. Une messe sobre avec seulement quatre textes lus par les proches. Un s'est adressé au petit garçon de Gaspard Ulliel. On s'est souvent demandé si ton père était un super héros car il avait le pouvoir de se transformer. A-t-il adressé au petit garçon ? On a entendu aussi un peu d'opéra. Voilà, la cérémonie s'est terminée il y a quelques minutes. Les invités et la foule ont applaudi longuement le cercueil noir de l'acteur suivi par sa femme. Voilà, vous l'avez entendu aussi Romain. La foule a crié le nom du comédien. Et là, au moment où je vous parle, les passants et les invités se dispersent. Merci beaucoup Marie Jiquel devant l'église Sainte-Eustache à Paris.